Cérémonie de gradation de la troisième promotion de l'école de santé de Yassalam de Kolda. Les étudiants recevaient leur diplôme de fin de formation en vente de pharmacie devant leurs parents, leurs amis et les responsables de la santé. Je m'appelle Aldo Degui, spécialiste en otorhinolaryngologie, c'est-à-dire les maladies du nez, des oreilles et de la gorge à l'hôpital régional de Kolda. Le professeur Fall a bien fait de mettre le doigt sur ce problème et d'en parler parce qu'il y va de la survie des populations. Le problème des faux médicaments est un problème crucial. Vous n'êtes pas sans savoir que des gens vendent des médicaments au coin de la rue, au marché ou même dans des structures officielles. Vous avez des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité et qui dit médicaments parle de la santé. Ce sont des médicaments qui vont aller dans le corps humain, qui vont détruire le foie, détruire le rein et être la source de plusieurs pathologies qui vont être mortelles après. Donc c'est une lutte de tous les acteurs de la santé. Nous devons lutter contre ces faux médicaments-là. Alors ce sont des gens qui ont été formés pour intervenir dans la santé, notamment dans les pharmacies, les officines, le lieu de délivrance des médicaments. Donc déjà sur place, ils sont formés pour distinguer le faux du vrai. Nous, nous les avons bien formés, nous les avons capacités, nous leur avons donné tous les outils nécessaires pour distinguer le vrai du faux. Donc en tant que capteurs de la santé, ils sont outillés pour œuvrer dans cette œuvre-là, dans ce travail-là. Et parallèlement, il y a les visiteurs médicaux, les délégués médicaux qui viennent nous proposer des médicaments appréciés à nos patients. Donc je suis conscient qu'ils ne viendront pas nous proposer des faux médicaments. Cela va de soi. Ces récipiendaires sont appelés à lutter contre les faux médicaments. C'est Abdoulaye Fahl, le directeur de l'Institut Santé Yassalam de Kolda. Bon, aujourd'hui, nous venons de boucler la troisième cérémonie de gradation de l'Institut Santé Yassalam. Donc nous avons remis les diplômes des lauréats. Donc après 57 lauréats que nous avons formés cette année. Donc cette gradation, nous avons l'habitude de le faire, comme je le disais tantôt, c'est pour en fait remettre les diplômes devant les parents pour montrer qu'aussi les enfants ont fait des efforts pour recevoir ces personnes. Quand nous sommes revenus à Kolda, nous avons fait le tour des pharmacies. Nous avons trouvé que beaucoup de vendeurs en fait n'avaient pas fait la formation. Ce sont des vendeurs qu'on a pris et qu'on formait en même temps au niveau de la pharmacie. Donc nous avons étudié le terrain et nous avons dit c'est nécessaire de créer cet institut qui pourra vraiment contribuer à la formation des personnels qualifiés, surtout au niveau de la région de Kolda. C'est comme ça que est née l'idée et nous avons cherché notre autorisation, nous l'avons obtenue et nous avons démarré en 2022 exactement. Donc on a sorti en 2022 une promotion, en 2023 une promotion et en 2024 une troisième promotion. Et depuis lors, nous avons reçu vraiment des pharmaciens qui nous ont dit que vraiment l'école a beaucoup contribué surtout parce qu'eux auparavant, ils ne pouvaient pas laisser en fait comme ça la pharmacie et voyager. Mais depuis qu'ils parviennent à recevoir des étudiants formés par rapport à la vente en pharmacie, donc maintenant ils peuvent voyager tranquillement et laisser ces vendeurs-là dérouler correctement. Nous avons d'autres filières cette année, il y a le secrétariat médical parce que ça aussi on a fait l'étude et on a trouvé que beaucoup de médecins ont eu des secrétaires mais ce ne sont pas des secrétaires médicaux en fait. Ce sont des secrétaires, certains sont des hommes, d'autres sont des femmes, donc ils sont comme ça pris et mis là-bas. Donc nous avons jugé nécessaire aussi de créer cette filière-là qui est secrétariat médical pour pouvoir former ces gens-là qui vont vraiment aider le médecin surtout à la prise de rendez-vous, surtout au niveau des dossiers des malades. L'invité d'honneur l'a dit, M. Bouha Galfal, donc lui il connaît bien les faux médicaments parce que quand il parle de faux médicaments avec le nombre que ça fait, le nombre de décès que ça fait chaque année, donc je pense que nous avons à quoi être peur de pouvoir vraiment lutter sur tous les faux médicaments. Et donc ça je pense que c'est l'affaire de tout le monde, tout le monde doit lutter sur tout ce qui est faux médicaments, tout ce qui est médicaments de la rue. Nous ne devons pas laisser nos parents acheter les médicaments au niveau de la rue, nous ne devons pas encourager des gens à trafiquer des médicaments et les revendre. Tout médicament doit être vendu à l'hôpital avec certification. Je suis Aline Badrassane, je suis économiste et fiscaliste de formation, je suis membre du mouvement national des cadres du PASSEF et aussi responsable politique à Colne. Une grosse satisfaction parce qu'il faut saluer le courage et le bravoure des dirigeants de l'Institut de santé YASALAP qui aujourd'hui nous ont gratifié d'un grand cadeau, à savoir de transférer aujourd'hui la formation d'agents de santé des régions du nord vers les régions du sud, à savoir plus particulièrement dans la commune de Kolda. Aujourd'hui, si des Koldois alliés et placent de se déplacer jusqu'à Dakar ou Zuguinchor ou d'autres villes de ce pays pour aller se faire former dans le cadre de la santé, ont choisi de rester ici et d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de leur future fonction. C'est que quelque part, ils ont eu une proposition très alléchante et de qualité qui leur a emporté leur confiance et qui les a permis aujourd'hui de dire à leurs parents qu'ils préfèrent s'inscrire dans l'Institut de santé YASALAP pour acquérir le diplôme de leurs rêves. Donc ça, c'est quelque chose que nous saluons et à l'occasion, nous félicitons vraiment les dirigeants et le PDG, à savoir M. Fall. Et les faux médicaments ont toujours circulé au Sénégal parce qu'il l'a rappelé tantôt. Même quand vous allez dans des boutiques par moment, vous voyez des gens qui se permettent de vendre des paracétamides. Par moment, dans la rue, des gens, même à Dakar, le plus paradoxal, c'est que les institutions de contrôle dans le domaine de la santé sont présentes à Dakar. Mais vous allez à Sandaga, on vous dit que c'est fini, on envoie des médicaments. Ça, c'est des problèmes. Et aujourd'hui, si de façon officielle, officieuse même, certains sont donnés, ça donne dans le libertinage, donc quelque part, de vendre des médicaments, c'est que le contrôle nécessaire au niveau des frontières et au niveau de nos organes, de nos institutions de sécurité, ça pose problème. Donc, naturellement, si à ce niveau-là, on n'arrive pas à bloquer la prolifération des faux médicaments, il faut donc conclure que naturellement, Polda ne sera pas à reste dans la vente de ces types de médicaments, de soins. Maintenant, la formation qu'il y a eu avec la troisième promotion de l'Institut Yassalam, aujourd'hui, ça ne peut être que bénéfique. Pourquoi ? Parce que la connaissance nécessaire à la détection de la falsification ou non d'un médicament, je pense que ça a été assez inculqué au récipiendaire qu'on a vu aujourd'hui. et que derrière, Inch'Allah, quand ils auront à officier dans les officines ou encore qu'ils seront des agents dans les organes de contrôle de l'État, ils pourront facilement détecter le vrai du faux et donc, en conséquence, en tireront toutes les conséquences et les sanctions nécessaires en corrélation avec les organes de sécurité. Cela s'inscrit toujours dans le projet de PASTEF, qui veut aujourd'hui que les jeunes soient bien formés, qu'ils aient les compétences nécessaires afin de pouvoir mieux affronter le marché du travail. Demain, cela facilitera le travail au président Basirudia Maïfaï dans la création d'emplois.